Et salut tout le monde c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de petite sélection de mods sur les maps Donc il y en aura en tout genre des constructibles, des pas constructibles, des jolis, des moins jolis, il y aura un peu de tout Mais je vous laisse voir ça par vous même, envoyez l'intro Pour le premier mode il s'agit de Northern Exposure by Taxi Vendor C'est un mode qui regroupe 10 colonies au travers du nord de la map de Fallout Par exemple vous pouvez voir qu'elles apparaissent à présent sur votre mini-map Et donc ce sont parfois des endroits assez particuliers, ce sont des endroits auxquels on n'aurait pas pensé Mais c'est vraiment chouette Tout est constructible, on peut donc crafter de nouvelles colonies de manière complètement autonome Et donc vous pouvez aussi envoyer les résidents de vos autres colonies sur ces nouvelles maps Là à mon avis il y a du potentiel pour pouvoir se refaire en termes de colonies Juste ensuite on passe à Sanctuary Hills Remastered by Voders Vanka Donc c'est une remasterisation complète de la map de Sanctuary Donc en fait le modeur a simplement vidé la carte et l'a rendu un petit peu plus stylé Dans le sens où elle est clôturée telle les vikings Dès l'entrée vous allez pouvoir retrouver deux tours de guet Donc on rentre dedans comme si c'était un changement de map Et donc c'est totalement fonctionnel, vous pouvez tirer dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez Bon bah ma foi... Ça peut être utile Donc c'est une map qui est bien pratique pour faire de nouvelles constructions en fait De pouvoir s'épanouir dans sa créativité Faites cependant attention à l'installation de vos mods Puisque en fait si vous installez un mod je ne sais pas par exemple Qui vous dit à côté de telle maison tu retrouveras tel objet Et bien il est possible que à l'issue vous retrouviez en fait la maison à l'intérieur Et donc que ça crée en fait des problèmes avec le jeu Par défaut en fait ce mod laisse seulement deux maisons comme vous pouvez le voir à l'écran Mais seulement ces deux-ci et pas une de plus Le souci c'est que à l'issue j'ai pour ma part installé d'autres mods Et vu des maisons en fait apparaître au fil du temps Et donc saccager les constructions Donc si vous voulez pas qu'il y ait de bug Alors laissez le tel quel Mais bon après voilà C'est pour faire des constructions vraiment particulières Pour faire autre chose je vous le déconseille Autre point particulier Ce sont ces petits ascenseurs qui sont vraiment trop stylés Ils vous permettent de monter donc en haut des arbres Et donc de pouvoir accéder à la petite plateforme qui s'y trouve Et pourquoi pas donc créer une colonie Donc non pas en bas Mais en haut Qui sait vous êtes peut-être un grand fan de Peter Pan Le mod suivant s'appelle Route 88 Overpass by Voljoys 24 à nouveau Donc pour sa localisation il se trouve au sud-est de la map Donc directement collé à l'autoroute Donc là vous allez pas avoir trop de mal à le trouver Puisqu'il est indiqué sur la map Et donc pour vous y rendre Donc attention pas de panier Quand vous allez apparaître possible Qu'il y ait un petit bug d'affichage Ça peut mettre un peu de temps Donc vous n'avez plus qu'à emprunter le premier ascenseur Pour avoir accès à l'atelier Je tiens par contre à vous préciser quelques petites choses Donc je ne sais pas vraiment si ce mod avait sa place Donc je l'ai mis dans cette vidéo Car je l'ai trouvé quand même assez stylé Je trouvais ça sympa Qu'un modeur ait pris la peine de modder cet endroit-ci Mais malheureusement Donc après des tests Il s'avère que la map n'est pas vraiment fonctionnelle En effet lorsque vous essayez de construire sur le pont Les objets ne sont pas placables du tout Et de plus on est limité par la limite du jeu Simplement on arrive contre un mur Et pouf on est bloqué D'autre part n'oubliez pas d'apporter avec vous des ressources Pour pouvoir crafter donc ce que vous avez besoin de crafter Et donc malheureusement Donc hormis si j'ai donc foiré une étape du jeu Et bien vous allez être obligé donc de crafter au sol Donc sous le pont et non pas sur le pont J'avais donc mis une antenne de recrutement Pour voir donc si jamais des colons allaient donc arriver Et à ma surprise écoutez Je suis allé voir donc un peu plus tard Et et bien il y a des colons Il y a des colons donc ils apparaissent voilà Donc ils sont au pied donc du pont Attendent donc vous n'avez plus qu'à construire Donc pour leur faire un petit foyer tout ça Mais donc le réel problème en fait c'est simplement Que vous ne pouvez pas lier votre colonie à d'autres Du moins il faudrait essayer De eux les envoyer vers une autre colonie déjà existante Qui soit officielle Donc pour résumer son gros point fort c'est son originalité Et donc le fait qu'elle est habitable Mais son point négatif c'est simplement en fait Sa construction donc impossible en hauteur Malgré tout j'ai envie de vous dire que ça restera un bon mod Parce que moi j'aime les peaux Hop 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 Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah c'est beaucoup mieux On se retrouve sur la map Salvatore House by Mojoban Donc c'est une map qui a été complètement construite par un modder Et elle est franchement dingue On va tout de suite commencer par une petite visite Et il y a un petit ponton qui contient un fire coup Et bien on va tester ça tout de suite Hein ma foi Pouh Mini roquette et... Oh mon dieu Oh my god Alors là On tient une arme Et alors mesdames et messieurs Totalement stylé Je pense que vous avez sous les yeux La première arme avec laquelle vous allez pouvoir tirer Sur autre chose que des ennemis C'est à dire dans le rien Et bah mon con T'as pas chômé hein Vraiment stylé Donc c'est une map Pour revenir au sérieux Qui contient pas mal de choses Elle est vraiment immense en fait En soi pour le puxer Donc on peut commencer par un petit labyrinthe Où je vous invite à essayer de jouer le jeu Et d'aller au bout en fait sans tricher Je l'ai pas réussi Elle est vraiment vraiment très jolie Elle est agrémentée de pas mal de choses dans le décor Le gars il sait vraiment Mais alors vraiment fait chier Là on peut dire qu'il y a vraiment du boulot de qualité Et à l'intérieur Alors attention Il va falloir choisir entre Le rez-de-chaussée Le sous-sol Ou l'étage Qui contiennent chacun d'entre eux 20 000 pièces différentes A l'intérieur de celle-ci Vous allez pouvoir retrouver des pièces uniques Et donc entièrement créées par le Par le même gars Mojo Man Donc pour info Ce n'est pas une map constructible C'est seulement une map décorative Mais alors franchement Pour l'avoir visité De A à Z Mais alors Ça vaut le coup Vraiment Ça vaut le coup Là le gars il s'est fait vraiment chier Donc à recréer Une pièce en fait Donc apparemment C'est lié à Vampire Diaries Donc excusez-moi Je ne connais pas Mais elle est vraiment trop stylée Et donc comme il est coutume En ce moment sur Youtube C'est de finir une vidéo Par des plans au drone Mais si ce n'en est pas vraiment un Pareil une vidéo Et donc Sous-titrage ST' 501 Pour le dernier mode de cette sélection, je vous présente Rapture by Professor Hot Burns. Donc pour la localisation de cette map, il faudra aller donc assez loin quand même, il faudra aller vers Foragon et donc retrouver le mystérieux phare. La ville sous-marine de Rapture se trouvera donc au sud de celui-ci et donc pour pouvoir la trouver plus facilement, je vous conseille donc d'installer le mode Clearwater qui vous permettra de voir au travers de l'eau plus facilement et donc de ne pas passer à côté de cette somptueuse ville qui a été moddée sous l'eau. Donc ce mode est directement inspiré de Bioshock, donc pour les connaisseurs ça va sans doute vous parler, moi pour ma part, donc je n'y ai jamais joué, donc c'est vrai que ça ne me parle pas en fait. Donc à l'intérieur de cette map, donc je ne vous spoil vraiment pas parce que la map il faut vraiment que vous la visitiez de vous-même mais dans la map il y a deux ateliers, donc non pas un mais deux ateliers, donc un très facile à trouver et l'autre qui sera donc caché. Vous aurez aussi dedans donc une histoire à part entière, donc qui vous permettra de comprendre un petit peu l'histoire du modeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera vachement plaisir, ça m'aidera énormément à laisser un petit commentaire donc pour savoir votre ressenti, si vous avez d'autres idées en fait, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de BOD, donc le sujet en question, donc là par exemple c'était les maps, est-ce que vous voulez que je fasse autre chose ? Donc n'hésitez pas, ça me fera vachement plaisir. Et sur ce je vous dis tchao tout le monde, peace.